Joël est à l'hôtel de ville ce matin pour refaire la carte d'identité de son fils. Une Kids ID qu'il lui faudra pour pouvoir partir en vacances cet été. Je m'y suis pris à l'avance, sachant qu'on prend l'avion fin juin. Et du coup, là on est mi-mai, c'est le bon moment. Donc moi je m'y suis pris il y a un mois, je suis au rendez-vous maintenant. Et ça me laisse encore un peu de temps si jamais il y a quelque chose qui coince. Dès le lendemain de l'annonce d'assouplissement des mesures, les Scarbécois ont fait la file devant la maison communale. On a eu énormément de gens qui sont venus pour les passeports. Et donc c'est plutôt les gens qui pensent on va partir plus loin, peut-être qu'on va pouvoir partir, on va déjà faire son passeport. Mais très peu de demandes de cartes d'identité. Et c'est là je crois où tout coince. L'année dernière, seules 4000 cartes d'identité pour enfants ont été créées, contre 6000 en 2019. Et pour les passeports, 3000 ont été demandés en 2020. Alors qu'en temps normal, 9000 sont fournis. Pour cet été, la commune de Scarbeck craint un tsunami de nouvelles demandes de ces documents de voyage. C'est un appel que je lance aujourd'hui. N'attendez pas plus longtemps, regardez maintenant quelle est la validité de vos documents de voyage. Et venez le plus vite possible pour prendre rendez-vous. Et avoir vos documents pour partir à temps, sans problème, en voyage. Créée en trois semaines, la carte d'identité pour enfants coûte 8 euros. S'il faut passer en procédure d'urgence en cas de demande de dernière minute, le prix peut monter jusqu'à 165 euros.